Bonjour tout le monde, soyez bienvenus dans cette nouvelle rencontre hebdomadaire avec notre estimé invité, notre honorable ami à la Tunisienne, c'est l'éloge à la Tunisienne, François Martin. Merci beaucoup François d'avoir accepté notre invitation comme toujours. Merci beaucoup Adéjeline. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer le décryptage de l'actualité internationale de la semaine avec vous, en commençant par la guerre en Ukraine qui commence aussi d'être une guerre en Russie. Beaucoup de confusions, beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de mensonges, beaucoup de propagande, on n'arrive pas à saisir la réalité. Quelle est la vérité de cette bataille de course ? Est-ce que d'après vous, comme j'ai posé la même question à Jacques Pau, est-ce que ça a été le piège tendu par Poutine à Zelensky, ou le piège de Zelensky pour ses amis, pour les obliger à continuer à combattre avec lui avant l'arrivée sur toute trappe, avec sa portion de principe contre la continuation de la guerre, contre le sponsorisme de cette guerre par les Américains ? Je vais te dire, à mon avis, les deux. Les deux. Je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai dit depuis le début, quand j'ai vu arriver ce truc-là, je me suis dit dès le début, mais c'est absolument pas possible que si tu fais un regroupement de troupes, même si tu mets que 1000 personnes au début pour attaquer, mais dans une guerre où tout le monde voit tout, c'est pas possible que les Russes ne l'aient pas détecté. Et si tu veux, j'ai écouté juste le début de la vidéo avec Jacques Pau que tu as la gentillesse de m'envoyer, et si tu veux, Jacques Pau confirme ça absolument en disant qu'on voit tout. Et j'ai beaucoup aimé sa petite démonstration où il explique que le front nord est plus dégarni que le reste du front, beaucoup plus dégarni et depuis longtemps. Donc, ces chiffres comme quoi le front nord est très dégarni, tu penses bien que les Ukrainiens et les Américains, ils l'ont depuis longtemps. Donc, si Jacques Pau a calculé qu'un jour, il pourrait y avoir une attaque dans le nord vers Kursk pour embêter les Russes sur le territoire russe, même si c'était moins stratégiquement important que d'aller vers Kertson, etc., qu'il était possible que ça soit le cas. Donc, les Russes le savaient. Et ensuite, ils montrent, la deuxième chose, c'est que s'ils le savaient, on peut penser aussi, et moi je ne suis pas loin de le penser suite à cette démonstration de Jacques, qu'en fait, ils ont dégarni le front volontairement, ils l'ont laissé là pour pouvoir attirer les troupes ukrainiennes dans un piège. Donc, moi je pense tout à fait qu'ils ont pu faire ça pour les attirer dans un piège, parce que c'est leur mentalité, parce qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, comme Jacques Baud l'explique. Donc, je crois tout à fait qu'ils ont dégarni ce front depuis longtemps, en se disant, s'ils envoient des troupes à l'intérieur du territoire russe, ça sera autant de moins qu'ils auront pour défendre Pokrovsk et puis les partis vraiment vitales. Donc, on les piègera comme ça. Mais, ce que dit Jacques, et je pense qu'il a des éléments très concrets pour ça, c'est que les Russes se sont préparés à ça et qu'une semaine avant l'attaque, une semaine avant l'attaque, j'ai bien réécouté son passage plusieurs fois, ils ont mis des troupes aguerries devant Kursk et devant la centrale, une semaine avant. Donc, ça veut dire quoi, Abdel Jelib ? Ça veut dire que si les Russes ont mis des troupes une semaine avant, ça veut dire que les Américains le savent et que les Ukrainiens le savent, mais aussi parce que tu ne peux pas mettre des troupes aguerries. Les Américains voient tout au centimètre avec leurs satellites. Donc, ça veut dire que si c'est ça, les Ukrainiens et les Américains ont décidé ensemble, puisque je rappelle que l'Ukraine est complètement otanisée depuis 2014 et qu'à toutes les strates du commandement ukrainien, il y a des Américains. Ça veut dire qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'avaient aucune chance d'y arriver puisque les partis qui voulaient éventuellement conquérir pour faire un échange étaient déjà conquises. Donc, ça veut dire que les Russes ont piégé les Ukrainiens, mais ça veut dire aussi que les Ukrainiens ont fait une opération purement médiatique en sachant qu'ils allaient sacrifier certaines de leurs meilleures troupes pour essayer de pousser les Américains à leur donner de l'argent. Comme j'ai expliqué du côté ukrainien, c'est une guerre qui est totalement médiatique, qui est montée comme une opération, comme une série télévisée à épisodes. Et il y a l'épisode qu'on reconquête, et puis il y a les épisodes vers le sud, et puis il y a l'épisode de Boucha, et puis il y a les épisodes de la gare de Cramators, et puis il y a les épisodes, etc. Donc, ça, c'est un épisode. Ils ont décidé de faire fonctionner la caméra et de filmer l'épisode, même si au bout du compte, ils allaient sacrifier leurs troupes parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre ailleurs, et que là, c'est encore un endroit où ils peuvent espérer dire « Regardez, on s'est battus, on se bat, donnez-nous de l'argent ». Et c'est ce qu'ils font. Et je crois qu'ils devaient débloquer encore… Il y a une enveloppe, je crois, de quelque chose comme 60 milliards qui doit être débloquée, je ne sais pas exactement, aux États-Unis. S'ils arrivent à obtenir le déblocage avant que Trump ne prenne éventuellement la suite, ça sera autant d'argent qui ira dans les caisses des marchands de canons américains et en retour avec des commissions dans la poche de Zelensky et de ses copains. Donc, moi, je pense que pour répondre à ta question, ils se sont piégés des deux côtés. Les Russes ont piégé, ça me semble évident, d'après la démonstration de Jacques-Beau. Et si la démonstration de Jacques-Beau est effectivement celle-là, ça veut dire que je ne doute pas une seconde que les Ukrainiens étaient au courant du fait que les Russes avaient défendu leur position. Et s'ils l'ont fait quand même malgré tout, c'est qu'ils ont décidé d'aller, d'envoyer leur troupe à l'abattoir pour ramasser un peu d'argent. Voilà ce que je pense. Tu vois ? Oui, et qu'il est, d'après vous, parce que depuis l'invasion de Kurs, on observe aussi un changement radical au niveau de la position des alliés des Zelensky, en commençant par les Allemands, puis les Américains. Il y a un discours qui commence à naître, un discours de contestation, un discours d'incitation au dialogue, à l'engagement d'un processus de paix. Comment vous voyez ça, François Martin ? Je crois tout à fait ça possible. Mais je rappelle encore une fois que l'habitude des Américains, c'est toujours d'utiliser deux stratégies contradictoires pour faire la même chose à la fin. Donc, ils peuvent parfaitement… D'abord, les Allemands, je pense, quand ils disent qu'ils ne veulent plus payer, ce n'est pas parce que les Américains leur disent, mais ça, c'est eux qui ont décidé, parce que chez eux, la bourse, c'est très important. Donc, ils n'y vont plus. Et puis, d'un autre côté, il y a des factions aux États-Unis qui disent, on ne veut pas y aller. Ce qu'ils disent, c'est que le Pentagone s'est fait un peu avoir, c'est plutôt la CIA qui a monté l'opération et que le Pentagone n'était pas d'accord. Donc, il y a des gens qui disent, ça suffit, il faut arrêter. Et il y a des gens qui disent stop. Et puis, il y a des gens qui disent encore. Donc, en fait, les deux agissent en même temps. Je pense que les Américains, en même temps, sont en train d'envoyer des signaux comme quoi il faut discuter. Et en même temps, ils montrent des opérations suicides comme celle-là pour essayer de prolonger les choses. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Et le problème va se poser d'ailleurs, si on poursuit un peu la réflexion, parce que la présidentielle est très proche. Moi, j'ai toujours dit que je pensais que pour les Américains, c'était impossible qu'il y ait la paix, parce que le jour où il y a un traité de paix avec une démilitarisation à la clé, ce jour-là, les Européens vont se précipiter en Russie pour redemander du pétrole pas cher et rouvrir les marchés, etc. Et si tu veux, tout ce que les Américains ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire piller l'Europe, à défaut de piller la Russie qui n'ont pas réussi, mais piller leurs amis et leurs alliés européens, si les Russes nous redonnent du gaz pas cher, ça veut dire que l'Europe repart à ce moment-là. Donc, pour les Russes, ça serait très bon, mais les Américains, ils n'en voudront à aucun prix. Donc, les Américains, eux, ils voudront une situation à la coréenne, c'est-à-dire ni paix ni guerre, une non-belligérance armée et non-guerrière. Mais ça, les Russes n'en voudront pas, parce que les Russes diront « Nous, on ne se satisfait pas d'un rideau de fer qui perdure, on veut quelque chose de définitif et durable. » Et c'est là que la négociation, si c'est Trump qui passe entre Trump et Zelensky, entre Trump et Poutine, je pense, va achopper, c'est que Poutine dira « Moi, je veux une paix, je ne veux pas une non-belligérance coréenne, ça ne m'intéresse pas, je veux la paix. » Et si Trump accepte ça, ça veut dire qu'il accepte d'enlever sa grosse main sur l'Europe, puisqu'aujourd'hui, ils tiennent l'Europe avec ce système. Donc, c'est vraiment là que va se jouer, je dirais, d'une certaine façon, l'avenir du monde. Parce que les États-Unis ne peuvent fonctionner depuis la Deuxième Guerre mondiale que parce qu'ils ont coupé l'Europe en deux, avec la Russie d'un côté et l'Europe de l'Ouest. Et le grand spécialiste qui est Zbigniew Brzezinski, quand il écrit « Le grand échiquier », il dit « La base de la puissance américaine, c'est sa domination de l'Europe. » Parce que s'il n'y a pas la domination de l'Europe, les États-Unis sont tout seuls dans leur île, ils ne tiennent plus rien du tout. Ils sont puissants, mais ils ne tiennent rien. Donc, si en fait, Trump accepte que ce principe qui consiste à faire un rideau de fer entre l'Europe de l'Ouest et la Russie s'arrête, ce jour-là, c'est une défaite stratégique absolument majeure pour l'Amérique, tout simplement. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et comment… J'anticipe un peu, j'anticipe. Oui, mais bien sûr. Et comment vous voyez la visite actuelle de Poutine prévue dans quelques jours au Chine dans ces circonstances pénibles au niveau international, pénibles pour les Russes, critiques pour eux, etc. Plusieurs défis, etc. Quel message à travers cette visite ? Visite en Chine ? Oui. Eh bien, je pense que ça consolide absolument. J'ai un de mes amis qui s'appelle Fabien Bouglet qui a écrit un livre qui s'appelle « La guerre mondiale de l'énergie » ou « La guerre de l'énergie » où il explique que le partenariat stratégique qui a été fait par les Russes et les Chinois après la destruction des Nord Streams, qui est pour lui vraiment le début de la guerre mondiale, de ce qu'il appelle la guerre mondiale de l'énergie entre les Américains et les Russes, le partenariat entre les Chinois et les Russes est véritablement une reconfiguration du monde parce que les Chinois ont absolument besoin pour continuer à développer leur immense pays d'avoir un partenaire absolument fiable pour leur livrer l'énergie. Donc, le point de bascule, si tu veux, vers, et on sait par ailleurs que c'est toujours les civilisations ou les zones où il y a une énergie qui est abondante, bon marché et souveraine, qu'il y a véritablement cette partie du monde qui se développe. Ça a été le cas pour l'Europe avec le charbon, ça a été le cas pour les États-Unis après et l'Europe avec le pétrole. Donc, ce qui s'est passé sur le gaz, ça véritablement, ça reconfigure le monde en mettant au centre du monde la zone russo-chinoise. Donc, moi, je crois que c'est une confirmation de cette option, mais en même temps, Poutine n'a aucune raison, mais absolument aucune raison, de se couper, même s'il n'en dépend plus aujourd'hui, de la possibilité de revenir vers l'Europe de l'Ouest. Demain, s'il peut revenir vers l'Europe de l'Ouest, ça ne sera pas une trahison de ses accords chinois. Mais en tout cas, pour l'heure, il va consolider son accord de développement avec la Chine. Je pense que c'est ça qu'il fait. J'aimerais savoir votre point de vue concernant l'aide de la France qui continue à couler en Ukraine malgré la situation financière et sociale tarotique en France. La France, la France officielle, la France institutionnelle, continue à aider l'Ukraine financièrement, logistiquement, etc. Comment vous expliquez que malgré les priorités au niveau national, la France a choisi d'orienter le financement public, l'aide publique, vers le champ de conflits, le champs de bataille entre l'Ukraine et la Russie ? Alors, je vais répondre en reprenant un des mots que tu as employé, qui est le mot « choisi ». La France n'a pas choisi. La France a fait ce qu'on lui a dit de faire. C'est-à-dire, j'ai écrit un article il y a de cela un mois ou deux qui disait « l'URSS se trouve à l'ouest ». C'est-à-dire que je compare aujourd'hui la situation des pays européens avec les États-Unis à un nouveau pacte de Varsovie qui est équivalent au pacte de Varsovie qu'il y avait à l'époque entre les pays d'Europe centrale et la Russie. À l'époque, des gens comme Gierek ou comme Jaruzelski, ces gens-là, qui étaient les présidents de la Pologne, ne faisaient pas la politique qu'il fallait pour les peuples polonais. Ils faisaient la politique que leur imposait l'oligarchie soviétique dans laquelle ils étaient et en particulier les maîtres à l'époque du Kremlin. Donc, aujourd'hui, je dis qu'on est dans un système de même nature, c'est-à-dire ceux qui se présentent aujourd'hui à la tête de la France et en particulier Macron, ce ne sont pas des gens qui considèrent qu'ils sont élus par leur peuple mais qu'ils sont élus à travers un alibi de… comment ça s'appelle ? Une élection alibi mais qu'en vérité, ils sont choisis par les maîtres de l'oligarchie qui dirigent le monde de l'Ouest, c'est-à-dire les mondialistes, les grands… le président des États-Unis, les présidents de la Commission, les présidents des grandes… des grandes… des grandes… des ONG, les… les Soros, les gens comme ça, il y a un petit groupe, les grands banquiers et Macron, il est l'homme qui est choisi et appuyé par ces gens-là qui lui donnent le pouvoir de la presse, les médias, l'appui financier pour financer sa campagne, etc., etc. Donc, c'est à ces gens-là qu'il est redevable donc de penser que le fait de s'étonner qu'il ne fasse pas la politique qui est bonne pour son pays, je pense que ça veut dire, si on s'étonne de ça, ça veut dire qu'on ne comprend pas les vrais enjeux, en fait. Il ne faut pas s'étonner. Je dirais que ce qui serait étonnant aujourd'hui, c'est que Macron fasse la politique pour les Français compte tenu du système oligarchique dans lequel il est. C'est ça qui serait étonnant. Alors, si demain, on a un autre président qui lui a conscience d'être véritablement élu par le peuple et qui veut prendre ses distances par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis, etc., à ce moment-là, oui, on sera dans un autre système mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si Biden l'appelle en disant « tu fais ça », il le fait. Si Van der Leyen l'appelle en disant « tu fais ça », il le fait. Voilà. Simplement, comme Jaruzelski à l'époque. Si les Polonais disaient à Jaruzelski « on garde la viande pour nous », ils disaient « je suis désolé mais moi, les Russes me demandent que j'envoie la viande » donc la viande polonaise elle part en Russie puis vous, vous mangez de la mortadelle. Voilà. C'était ça. On change l'axe de notre analyse vers la guerre contre Gaza. Oui. vous expliquez la tendance, la tendance, la persistance de Benjamin Netanyahou de saboter tout tentatif d'insister le feu, de retarder ça, de comploter contre ça dans le cadre du complotisme. On envoque souvent le complotisme et tout. Et quelle est votre lecture concernant le réponse de Hezbollah, le réponse dimanche passé, dimanche matin passé. Comment vous voyez ce réponse ? Alors moi, comme je dis, je suis toujours sidéré par la finesse et l'intelligence de la réponse des Iraniens qui sont des manipulateurs de génie pour moi. Alors, d'abord, dans un premier temps, disons que le contexte général dont on a déjà parlé… Hezbollah, c'est ça. des Libanais, des Libanais-chites. Oui, 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 absolument, absolument. Mais je dis, c'est l'Iran qui est derrière et c'est la politique, c'est l'Iran qui a mené sa politique à travers ça. Et le contexte général, c'est que, pour moi, les Iraniens, ils mènent vis-à-vis du théoricien et du géopoliticien chinois Sun Tzu dont on connaît les thèses qui consistent à dire que la meilleure guerre que tu gagnes, c'est celle que tu ne mènes pas. C'est-à-dire, c'est quand tu peux utiliser des moyens indirects sans jamais avoir de confrontation directe pour pouvoir faire tomber son ennemi parce qu'il tombe de lui-même sans que tu sois obligé de le combattre. Donc, tu vas utiliser la désinformation, l'arme psychologique, la pression, tout ce que tu veux, le harcèlement, etc., pour le pousser à tomber. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils font depuis le début de la guerre. Ils utilisent les moyens de la pression comme un boa constrictor pour étrangler petit à petit Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait puisque Israël aujourd'hui est coincé. Économiquement, ils ont perdu 20% de croissance par rapport à l'année dernière. C'est énorme. Ils sont acculés médiatiquement parlant, judiciairement parlant, même militairement parlant. On en a parlé si Noir a dit qu'ils pouvaient faire la guerre encore pendant un an, deux ans. Moi, j'ai vu des vidéos. Ils font un travail de harcèlement qui est un tout petit travail, en fait, mais qui est extrêmement utile parce qu'aucun soldat peut se pointer dans une opération à l'intérieur de la bande de Gaza pour aller récupérer des otages ou quoi que ce soit sans se faire tirer dessus par des snipers ou se faire exploser dans une maison qui a été minée, etc. Donc, le fait qu'ils n'aient jamais réussi à récupérer plus que quelques otages, ça dit bien qu'ils sont impuissants dans la bande de Gaza. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tuer les civils, mais ils sont totalement impuissants. d'autre part, tu vois les tensions qu'il y a à l'intérieur de la société israélienne entre les gens qui mettent Netanyahou au pied du mur en disant « Rendez-nous nos otages, etc. » Moi, je n'imagine pas qu'Israël peut continuer comme ça pendant six mois ou pendant un an de plus. Il y a 20 ou 30% des jeunes soldats qui sont dépressifs, les conscrits, même s'ils n'ont pas été au combat, ils sont dépressifs. La jeunesse est dépressive. Je crois qu'il y a 500 000 personnes sur une population d'un petit pays comme ça qui sont déjà partis du pays. Ils prévoient, je lisais dans des statistiques, entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui veulent s'en aller. Les jeunes qui sont à l'étranger qui étaient en vacances ne veulent pas revenir parce qu'ils ne veulent pas aller sous les drapeaux. Mais ça va tomber. Et pour moi, ils vont tomber. Donc, dans ces conditions, j'étais persuadé, moi, que les Iraniens n'allaient pas répondre à la provocation qui est plus qu'une provocation mais qui est l'assassinat de Hanye pendant les cérémonies d'investiture du nouveau président. c'est quand même énorme. Donc, j'étais persuadé que pour poursuivre cette tactique qui consiste à ne jamais donner prise à son ennemi mais à le laisser pourrir et tomber tout seul du fait de ses propres erreurs, ils allaient continuer comme ça. Or, ils ont choisi de répondre. Et j'y viens. Ils ont choisi de répondre. Mais moi, d'abord, je ne crois pas au récit israélien qui ne repose sur rien comme quoi ils ont frappé préventivement parce qu'ils avaient des preuves comme quoi le Hezbollah allait tirer 6 000 missiles alors qu'ils n'en ont tiré que 300. Je ne vois pas pourquoi le Hezbollah aurait empêché 6 000 missiles. Aucune preuve n'est apportée de ça. Par contre, j'ai vu des vidéos qui expliquaient qu'en fait, ils n'ont pas tapé préventivement mais ils ont répondu une fois que le Hezbollah avait commencé à frapper. Et moi, je constate que l'essentiel de ce qu'a frappé le Hezbollah même si la presse est en train de gonfler ça, etc. D'abord, 300 missiles, ce n'est pas grand-chose par rapport à l'arsenal énorme dont dispose aujourd'hui le Hezbollah. c'est petit et ils ont tapé sur le plateau du Golan et ils ont tapé essentiellement les casernements et les systèmes militaires qui se trouvaient proche de la frontière proche de la frontière libanaise. Donc, en fait, ils n'ont pas tapé il paraît qu'ils ont tapé sur Tel Aviv, je n'en sais rien mais en tout cas, ça n'a pas été un déluge de feu sur Tel Aviv, pas du tout comme ils auraient pu le faire. Donc, en fait, c'est une réponse très limitée. Très limitée. Et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le Hezbollah et Israël se sont appelés après en disant « bon, on s'arrête là ». Parce que je pense, moi, depuis toujours qu'Israël n'a aucun intérêt à aller lancer une attaque globale contre le Liban ou même contre le Hezbollah parce que le Hezbollah est extraordinairement armé. Donc, s'ils font ça, les deux belligérants seront un champ de ruines, pas seulement le Sud-Liban mais également également Israël. Donc, moi, je pense qu'en fait, le Hezbollah a voulu montrer et derrière ça, c'est Israël qui a voulu montrer, qui est l'Iran qui a dit « écoutez, si vous voulez y aller, nous, on est prêts, on n'y va pas, on s'arrête à la phase 1 mais si vous voulez y aller, on y va ». Et le résultat de ça qui a été absolument passionnant, il y a eu deux résultats. L'un, c'est l'Arabie saoudite qui a pris position pour se rapprocher de l'Iran, ce que l'Iran avait déjà amorcé lors de la réunion de l'OCI qui s'est produite à Jeddah puisque, au lieu de répondre suite à l'assassinat, tu te souviens, ils ont tout de suite organisé une réunion de l'OCI et moi, j'ai tout de suite pensé que comme elle avait du Hadjeddah, c'était pour envoyer un message à l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite a une position qui est très prudente parce qu'elle est au milieu de son projet, de son agenda 2030 et elle a besoin d'investisseurs occidentaux mais en même temps, elle ne peut pas rester ad vitam aeternam dans une position totalement neutre. Donc, petit à petit, l'Iran est en train de faire un travail diplomatique pour ramener petit à petit les Saoudiens vers les BRICS et vers le sud. Et par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la Turquie est aussi en train de quitter le giron occidental progressivement pour dire nous, on va aller défendre la Palestine, etc. etc. Donc, il y a aujourd'hui une perte d'influence diplomatique de la part des États-Unis et ça, c'est très important. Et si tu as regardé ce qui s'est passé hier, il y en a un qui a été excessivement malin, c'est Trump parce qu'il a fait une déclaration hier soir où il a dit à Biden et à Kamala Harris en disant vous êtes en train de créer la Troisième Guerre mondiale. Donc, moi, j'ai toujours pensé que contrairement à ce qu'on pense de Trump, etc., il ne faut pas voir ce type avec des yeux d'idéologue mais de le voir avec les yeux pragmatiques. Moi, je me suis dit s'il veut vraiment s'attaquer aux gens de l'État profond américains qui sont ses véritables ennemis, il doit cesser non seulement la guerre en Ukraine mais également la guerre à Gaza parce qu'il ne peut pas laisser une plaie purulente comme ça pendant des années. Donc, je me suis dit qu'est-ce qu'il va utiliser comme prétexte pour trahir ses soutiens ses soutiens sionistes aux États-Unis qui sont à mon avis moins les Juifs que les protestants qui le suivent, les évangélistes. Et là, il a un angle d'attaque en disant si je ne fais rien, on va à la guerre mondiale. Donc, je pense qu'il a pris un risque parce qu'en disant ça, il va récupérer des voix chez les démocrates qui veulent fin à la guerre, etc., en se positionnant comme pacifique, pas comme pacifiste mais comme pacifique, il va récupérer des voix des deux côtés. Donc, moi, je pense que c'est assez bien vu sur le plan électoral parce qu'il ne prend pas position en disant Israël jusqu'au bout. Il ne dit pas non plus « Vive la Palestine » mais il dit « Assez de la guerre ». Et c'est très intéressant. Et moi, je pense, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, qu'en fait, les Iraniens ont calculé ça et que quelque part, ils lui ont donné un prétexte pour pouvoir prendre une position comme celle-là qu'ils n'auraient peut-être pas prise s'ils avaient dit « On ne répond pas ou on répondra plus tard ou on va voir », etc. Donc, cette réponse limitée qui consiste à dire « On répond mais on s'arrête » et en fait, ce n'est pas une réponse qui est stratégiquement grave pour Israël puisque c'est sur les cibles militaires et c'est essentiellement dans le Nord et sur le Golan qui n'appartient pas à Israël. Donc, cette réponse a suffi, à mon avis, à déclencher deux processus. Un processus, c'est le fait que Trump soit sorti du bois pour dire « Moi, maintenant, je veux la paix en Israël », sous-entendu lorsque je serai au pouvoir, Netanyahou sera obligé de faire la paix s'il est encore là ou alors il partira. Et l'autre, c'est l'arabé saoudite qui dit « Moi, je ne peux pas en rester là, je suis obligé d'aller vers mes amis iraniens ». Donc, ça, ça reconfigure, à mon avis, la question internationale sous une forme que je trouve assez et même très intéressante pour la suite. Voilà, en gros, ma vision des choses. Tu vois ? Oui, j'aimerais bien terminer avec vous, avec l'actualité de la politique française. Aujourd'hui, on se lance lundi et c'est attendu qu'Emmanuel Macron procède à la désignation d'une personnalité suite à ses consultations parlementaires. Quelle est la situation d'après vous ? Est-ce qu'il va nommer quelqu'un du gauche avec l'exigence que le nouvel gouvernement ne sera pas aussi composé par un membre ou de la France insoumise, etc. Comment vous voyez la situation ? Je vois une chose, c'est que Macron est un bon acteur, mais c'est la seule chose qu'il sait faire parce qu'en réalité, il est en train de se faire manipuler par tout le monde. Mélenchon qui dit « écoute, tu nommes ma première ministre » dont au passage, d'ailleurs, la première chose qu'elle a dit pour montrer qu'elle allait réformer la France, c'est de dire qu'elle était lesbienne. Alors moi, je suis désolé, mais les Français, ils s'en foutent qu'elle soit lesbienne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'elles disent qu'est-ce qu'elle va faire pour réformer. C'est ça qui est important. Mais bon, on est tellement dans la politique haïrie minuscule qu'on commence à faire plaisir aux gens des petits lobbies LGBT, etc. pour montrer qu'on est quelqu'un d'important. L'ERN a répondu aujourd'hui que si c'était quelqu'un du front de gauche qui était, il demanderait immédiatement la motion de censure. Macron essaye désespérément de trouver un espèce de consensus entre son centre gauche et son centre droit si on peut appeler la droite pour essayer de trouver quelqu'un. En fait, Macron essaye désespérément de trouver une solution. Et moi, je dis depuis des mois que Macron, il est dans un sable mouvant et que chaque fois qu'il bouge, il s'enfonce dans les sables mouvants. Et aujourd'hui, je pense qu'il a le sable jusqu'au cou et puis demain, comme il ne trouvera pas de Premier ministre, il en aura jusque-là. Et puis, petit à petit, moi, je ne regarde même pas tous les jours, jour par jour, ce qui se passe parce que le processus me paraît tellement évident. J'attends le moment où tout le monde va se dire qu'il est noyé. Il est noyé. et moi, je continue à penser, même s'il arrive à trouver un Premier ministre avec tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut pas voter un budget. S'il vote un budget laxiste, toutes les instances financières internationales nous sautent dessus. Et s'il vote un budget serré, dur pour repartir, c'est les Français qui vont descendre dans la rue. Donc, il est coincé. Mais le gouvernement, François, a reconduit les mêmes instructions budgétaires que l'année passée. Comment vous voyez aussi ça ? Pardon, je n'ai pas compris. Le gouvernement a reconduit les mêmes défis budgétaires, les mêmes axes budgétaires cette année. Cette année, ils ont reconduit le même budget presque. Ils ont reconduit le même budget que l'année dernière ? Je n'ai pas vu ça. Ils ont reconduit le même budget, mais ça ne va pas passer. S'ils font ça, on va être encore dégradés. S'ils font ça, on est ultra endettés. Donc, on sait que la France est le mauvais élève de l'Europe sur le plan financier parce que tous les pays ont fait des efforts pour se redresser sauf nous. donc, ce n'est pas une réponse. Ça ne va pas être une réponse. Donc, s'il y a un gouvernement qui essaye de faire passer un budget laxiste, il va y avoir un certain nombre de députés qui vont se dire « mais moi, je ne veux pas avoir la responsabilité sur le dos du fait que le rating de la France soit dégradé par les agences de notation. » ils vont voter contre et ils vont voter une motion de censure et ils vont faire sauter le gouvernement. Donc, moi, j'attends tranquillement, je regarde ça, mais je dis au bout du compte, la seule réponse possible, c'est comme en Israël où je me dis qu'au bout du processus, il y a le bouchon va sauter et il s'appelle Netanyahou. Eh bien là, je pense qu'à un moment donné, le bouchon va sauter et il s'appelle Macron. Voilà, quand la délégitimité va être complète, tout ce que les gens pensent qu'ils ne disent pas, que les journaux pensent mais qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire « le problème, c'est Macron », eh bien, ils vont le dire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera ? Il sera obligé de partir. Voilà, moi, je pense, je vois les choses comme ça. Merci beaucoup, François, pour cette rencontre riche et productive et on vous donne rendez-vous à la prochaine semaine, à la prochaine rencontre autour d'une actualité, et j'espère une actualité bonne au niveau international. Je trouve que ça ne va pas forcément dans le mauvais sens des choses. J'espère. Encore une fois, je trouve qu'il y a ceux qui tiennent les ficelles, ce sont des personnalités assez rationnelles et en particulier l'Iran, en particulier la Russie et ils amènent petit à petit les choses dans la bonne direction. Je pense que le fait que l'Iran et l'Arabie saoudite se rapprochent, c'est une excellente chose parce que la monnaie d'échange demain pour que l'Arabie saoudite revienne dans le camp occidental, si l'Arabie saoudite s'éloigne d'une façon importante des États-Unis, c'est quand même pour les États-Unis une défaite une défaite comment dire diplomatique extrêmement importante. Donc, ils n'ont absolument pas intérêt. Moi, Ben Salmane a mis beaucoup de temps avant de se déterminer et là, il s'est déterminé. Donc, il a mis quelque part les Américains au pied du mur en disant voilà. Maintenant, vous réglez vraiment le problème, vous faites plus semblant jusqu'à présent, c'est du théâtre et maintenant, vous réglez le problème parce que sinon, moi, je m'en vais avec les copains et je vous laisse vous débrouiller. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.